Les autorités continuent de suivre le niveau de plusieurs cours d'eau dans l'Annaudière, mais les nouvelles sont meilleures qu'en fin de semaine. Les tendances sont à la baisse. Marie-Lise Mormina. Il y a bien des riverains de différentes régions de l'Annaudière qui ont passé une fin de semaine difficile. Des préoccupations, du stress et surtout être aux aguets de l'augmentation de certains cours d'eau. En ce moment, ce que vous voyez, c'est le lac Masquinongé. On se trouve à Amandeville. Il est sorti de son lit. Le niveau de l'eau a augmenté. Finalement, ce matin, quand des riverains se sont réveillés, le niveau de l'eau avait considérablement diminué. Heureusement, diront plusieurs, comme celui que vous allez entendre. Les derniers jours, c'était un peu rancé parce que ça montait très vite. Mais après ça, ça s'est replacé. Comme un matin, ça s'est replacé. Là, vous, votre sous-sol, les pompes fonctionnent, tout va bien? Oui, les pompes fonctionnent et ça tient le sous-sol à sec. Non loin d'ici, à Saint-Gabriel-de-Brandon, là aussi, le lac Masquinongé était sous surveillance au cours des dernières heures. Mais le maire dit que c'est rien comparé à ce qui avait été observé à pareille date l'an dernier. Ça se passe très bien. On est chanceux. On est à environ un mètre plus bas que l'an passé. On est à 144,38 présentement. Puis je crois qu'on vient d'arriver à un plateau. Ça fait que là, ça va commencer à baisser dans les prochaines heures. Toujours dans la Naudière, dans la MRC de Joliette, à Saint-Charles-Boromé, l'état d'urgence a été déclaré samedi soir. Le maire nous a dit que dimanche, en fin de journée, la situation était revenue à la normale, mais quand même du fil à retordre pour des résidents. Ça a commencé samedi, après 11h30 soir. C'est là que j'ai vu que l'eau a commencé dans ma cour, là, puis elle a commencé à rentrer dans ma maison. Puis j'ai été chanceux. J'ai été capable de la combattre. Je n'ai pas eu plus que genre 14 pouces, là. Contrairement à l'année passée, que j'en avais jusqu'en dessous des bras. On se considère chanceux qu'on se console par rapport à l'an passé. On a moins de meuble en bas que l'année passée, parce qu'on ne fait pas ça deux fois. Les pertes sont moins grandes. Il y a donc bien des riverains qui se sont réveillés lundi avec de meilleures nouvelles. La situation se stabilise près des plans d'eau, un peu partout dans la Naudière. Marie-Lise Mormina, TVA Nouvelles, Mandeville.